... Vous étiez des habitués du Parc des Princes déjà avant ? Non, c'est non pas. Vous aimez mieux ce nouveau stade, vous ne le connaissez pas encore. Je ne le connais pas, non, c'est pour ça que je viens. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce pas ? Eh bien, c'est une belle réaction, c'est remarquable. Moi, je connaissais l'ancien, évidemment, mais là, de la façon dont il est conçu, je crois qu'il n'y en aura une meilleure ambiance qu'avant encore. Madame, est-ce que vous êtes assise confortablement ? Très bien, très bien. Parce que j'ai connu des Reims Racine et Racine Arsenal et Lacoplatine. Si vous vous rappelez, il y avait une bonne ambiance, mais si on avait eu un stade comme ça à cette époque, je pense qu'on aurait eu encore un meilleur résultat. Combien avez-vous payé votre place ? 40 francs. C'est cher ? C'est cher, ça dépend du spectacle. Si, par exemple, je paierais facilement 40 francs pour voir un match de coupe d'Europe avec Marseille et autres, enfin, la meilleure équipe française, mais pour voir des équipes françaises qui ne se défoncent pas sur le terrain, ça ne vaut pas la peine. J'imagine tout à fait la rencontre pour la Coupe de France contre OM, contre Bastia. Je pense que ce sera vraiment formidable. J'aimerais bien venir, mais il y a une chance. Je trouve que le prix des places est vraiment un scandale. Parce que 7000 francs pour voir un match de football, il vaut mieux voir la télévision. Parfois, on peut voir la télévision en couleur. Je trouve que c'est aussi intéressant. Mais il y a sûrement des places moins coûteuses. C'est dans les virages, mais on voit peut-être moins bien. C'est quand même intéressant. Bien qu'on participe au match, pour prouver qu'on a un bon esprit sportif. Et qu'on aime bien le football.